Dimanche 28 novembre, premier dimanche de l'Avent. Vers toi Seigneur j'élève mon âme, mon Dieu je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte, ne laisse pas triompher mon ennemi, pour qui espère en toi pas de honte. Première lecture, lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 33, versets 14 à 16. Psaume 24, vers toi Seigneur j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre Thessaloniciens, chapitre 3, versets 12 et 4, versets 2. Alléluia ! Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 25-28, verset 34 à 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles sur terre. Les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, ivresses et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre. « Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les frères, aujourd'hui nous commençons ce temps de l'avant, de l'avènement, de l'attente, mais pas une attente passive, une attente active. Nous sommes invités à être et à rester éveillés, à mettre en œuvre tous nos sens afin de pouvoir accueillir le Christ qui va venir. La première lecture nous invite à comprendre que viendra un successeur de David, le Christ, fils de David par génération, et qu'il est le Seigneur et notre justice. C'est son titre. Et on sait que le Seigneur, il est tout à fait juste. Parfois certains disent « Oui, le Christ, il est gentil, il est doux. » Non, non, je crois que le Christ, il est surtout juste. Et il sait reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Et il est là pour nous aider à distinguer, à son image, ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu, déjà, dans l'Ancien Testament, nous disait « Je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie et vis. » Le Christ, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est, lui, ce chemin de justice que nous essayons de suivre. Il est bon d'entendre la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens et de bien comprendre. Il dit à ses frères de Thessalonique qu'il a enseignés dans le Christ. C'est lui qui les a convertis. Ils étaient tournés vers des faux dieux et ils se sont convertis. Donc, c'est des païens. Ils ne sont pas juifs. Et ils vont rencontrer le Christ. Et il leur dit « Eh bien, avec ma venue, vous avez fait déjà des progrès et vous avez avancé. » Mais il y en a encore à faire. C'est ce qu'on appelle la loi de gradualité. Nous sommes tous invités à la sainteté. Mais nous avons encore du chemin, chacun d'entre nous, pour y arriver. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, non pas « Je suis mauvais, je n'y arriverai pas », mais de se dire « Eh bien, j'ai déjà monté une marche. » Il m'en reste encore à monter, mais ce n'est pas grave. Prenons le temps. J'ai des péchés que je fais régulièrement. Mais j'essaye, eh bien, avec l'aide de la parole de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie, avec l'aide du Christ, de les éviter et d'avancer encore une deuxième marche. C'est ce qu'il nous dit dans sa lettre aux Thessaloniciens, saint Paul. Voilà. Il faut que vous continuiez, que vous avanciez, que vous continuiez à demander le Christ. Un amour débordant, celui que nous avons récité. Ainsi, il a fermé notre cœur. Lors de ma venue du Seigneur, « Il nous faut comprendre. » Et il nous dit « Faites donc de nouveaux progrès. » Nous vous le demandons. Oui, nous en prions. Alors, cela veut dire que chacun d'entre nous, eh bien, peut prier pour chacun d'entre nous afin qu'aucun d'entre nous ne tombe et ne soit, eh bien, œuvre de scandale. Il nous faut prier les uns pour les autres. On sait bien qu'arriver à la perfection, ce n'est possible pour personne sans la force de Dieu et sans la présence de Dieu. Et nous sommes, nous, le corps du Christ. Et donc, nous sommes ceux qui annonçons aussi cette bonne nouvelle. Mais nous pouvons aussi l'annoncer à ceux qui sont déjà dans l'Église, parce que nous avons tous, chacun d'entre nous, des progrès à faire et des avancements. Cette loi de gradualité n'est pas sortie par hasard du chapeau. Elle existe depuis très longtemps, mais souvent, on ne voulait pas trop en parler pour dire aux gens, parce que ça pourrait dire, c'est bien ce que vous faites, restez où vous en êtes. Mais on voit bien que Saint Paul, il va plus loin. Il dit, j'ai vu que vous faites des efforts et que vous faites ce qui est bon, mais continuez, faites des progrès. Le Christ, dans cet Évangile, qui est un peu de type apocalyptique, donc je vous rappelle, l'apocalyptique, ce n'est pas apocalypses, non, c'est le dévoilement, comme quand vous allez au théâtre, après les trois coups, on ouvre le rideau et on voit la scène derrière. Ou alors la petite grand-mère qui est chez elle et qui lève le rideau pour voir ce qui se passe dans la rue. Mais ça, ce n'est pas toujours très sain. En tout cas, le théâtre, c'est plus sain et l'expression est bien. Le dévoilement de l'amour de Dieu. Alors, on pourrait se dire, oh là, oui, mais moi j'ai lu et ce n'est quand même pas très sympathique ce qui nous est proposé. Des gens vont mourir de peur. Mais nous qui sommes croyants et qui croyons que le Christ est venu pour nous sauver et qu'il est présent dans notre vie, nous qui, dans ce temps de l'Avent, eh bien, préparons notre cœur à accueillir le Christ nouveau-né dans la crèche, nous qui ouvrons notre Bible, eh bien, nous ne serons pas pris au dépourvu parce que nous sommes intimes de Dieu. Le Christ nous le dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le Maître. Je vous appelle mes amis parce que les amis savent ce que les amis ont comme projet pour eux. Et donc, dans le fond de mon cœur, j'ai la confiance que Dieu ne veut que du bien pour moi. Cette bonne nouvelle est la nouvelle de la venue du Christ le jour de son retour, le jour de son jugement dernier. Alors, saint Paul nous l'explique, certains vont mourir avant le jour du retour et eux vont se trouver dans un état proche de la béatitude et ceux qui seront présents, eh bien, vont recevoir la béatitude avec tous ceux qui sont déjà auprès du Père dans le ciel. Nous sommes dans l'attente de la venue du Christ. La venue du 25 décembre, la venue sur terre, mais aussi la venue un jour pour le jugement dernier. Certains écrivent pour la condamnation dernière. Eh bien, je trouve que c'est faux si quelqu'un vous dit quand le Christ viendra, il viendra pour condamner. Non, il viendra pour juger. J'ai bien dit que le Christ était juste et donc son jugement sera un jugement juste. Il va sonder les cœurs et les reins. Effectivement, si j'étais sur une marche et que je fais marche arrière et que je m'éloigne de Dieu, peut-être qu'il va nous gronder ou je ne sais quoi. Mais si j'ai avancé marche après marche, eh bien, il se réjouira de mon progrès. Comme un Père qui se réjouit quand son enfant, eh bien, fait des progrès, soit dans sa vie, soit à l'école. Je pense que le Christ, Dieu, qui est juste, ne peut pas nous condamner pour des fautes dont nous ne sommes pas responsables. et il se réjouira de nous voir avancer. C'est pour cela que pendant ce temps de l'Avent, je vous demanderai chacun de prendre du temps pour prier régulièrement. L'Église est ouverte. On entre dans l'Église, même cinq minutes, et on prie. On prie pour les uns, pour les autres et pour soi-même. On peut faire des demandes. Certains me disent, mais non, mais faire des demandes, ce n'est pas bien. Moi, je ne veux pas déranger Dieu. Mais ça dérange encore plus Dieu quand on ne lui demande pas des choses. Parce qu'il serait presque obligé de nous faire contre notre propre demande pour notre bien. Et donc, il est coincé si on ne lui demande pas. Parce qu'il ne veut pas faire notre bien sans notre consentement. Vous comprenez ça ? Sinon, on serait des pantins qui seraient manipulés. Je pense que pendant ce temps de l'avance et quatre semaines qui nous préparent à l'arrivée du Seigneur pour Noël, nous sommes invités à faire aussi le point de ma vie. Quelle est ma vie ? Où en suis-je de ma vie de prière, de ma vie de foi, de mon engagement dans l'Église, du regard de l'amour de Dieu dans ma vie ? Est-ce que je reçois l'amour de Dieu dans ma vie ? Ou est-ce que je m'en méfie et puis je me dis « Oh, il n'est pas là » et puis je fais ce que je veux ? Je pense que le Christ, il vient comme un petit enfant qui est prêt à être accueilli par nous. Et nous, sachons l'accueillir, sachons nous aimer les uns les autres avec sincérité, avec justice. Prenons soin de chacun d'entre nous que le Seigneur Jésus-Christ qui nous aime et bien soit lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous te prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker et à aussi aller sur TikTok pour voir les vidéos journalières des commentaires de l'Évangile sur TikTok ThierryLouis95. Bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada